La chambre d'hôtel La chambre d'hôtel Tu n'as pas eu de difficulté à négocier avec mademoiselle Burke ? Non, dit-il, cela a été très facile. Le souvenir du véritable chat sauvage qu'il avait dû affronter à son arrivée le fit sourire. Si l'on trouvait bel et bien du gaz, la signature du contrat définitif ne serait sans doute pas une partie de plaisir. Toutefois, il ne voulut pas ennuyer sa mère avec cela. Tu accomplis du bon travail à la tête de la compagnie, Brett. Ton père serait très fier de toi. Ses paroles réveillèrent la culpabilité du jeune homme. Sans doute n'aurait-il pas dû laisser sa mère seule. Après tout, il y avait six mois à peine que son père était mort. Cependant, les graves problèmes que traversait la meur de Coyle ne lui avaient pas laissé le choix. Il était impossible de retarder ce voyage. Ne t'inquiète pas, maman. Les affaires reprennent sur des bases solides désormais. Je suis certain que ce puits va être fantastique. Tu es comme ton père, répondit Caroline fièrement. Lui aussi avait cet instinct de découvreur. Sans trop savoir pourquoi, Brett avait en effet la conviction que les forats seraient couronnés de succès. Les données historiques et géologiques et les cartes des puits de la région confirmaient d'ailleurs ces présomptions. Dans le sous-sol de Durand, il y avait sans doute du gaz et peut-être même du pétrole. Je te tiendrai au courant des recherches dès que Baden et l'équipe auront commencé. Je dois rester ici, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, ne t'en fais pas pour moi, Brett. Tyler et Maggie sont là. Ne pensent qu'à ton travail. Après avoir bavardé un moment, il raccrocha et appela son frère Tyler. Celui-ci, qui vivait à côté de chez leur mère, lui confirma que, malgré son deuil, Caroline Murdoch allait bien. Cette nouvelle soulage à Brett. Il avait besoin de se concentrer sur son travail. L'esprit libre de toute inquiétude. Dire qu'une époque, il débordait d'impatience pour prendre ses fonctions à la Murdoch Oil. S'il avait su ce qui l'attendait, un soupir, l'as, lui échappa pendant que la dramatique réalité s'imposait à son esprit. Si jamais les sondages ne donnaient rien, c'en serait fini de la Murdoch Oil Company. Jesse venait d'envoyer Josh et Kathy prendre le bus de ramassage scolaire et terminer la vaisselle du petit-déjeuner. Lorsque l'élégante voiture de Brett Murdoch s'arrêta devant la maison dans un nuage de poussière. « Que va-t-il encore ? » songea-t-elle, contrarié. « Va-t-il venir nous ennuyer tous les jours ? » Elle traversa la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon et ouvrit la porte juste au moment où le visiteur sortait de sa voiture. À la différence de la veille, il était vêtu d'un jean. En le regardant approcher, elle ne put s'empêcher de remarquer à quel point il le portait bien. Le tissu bleu délavé moulait des jambes blancs et musclées et retombait sur de superbes bottes de cuir. Un ceinturon à boucle d'argent saignait sa taille étroite et une chemise en dénime complétait sa tenue. Pour la première fois depuis des années, Jessie regretta son propre manque d'élégance. « N'est-ce pas une heure matinale pour un citadin ? » lança-t-elle pour masquer son trouble. Il l'aperçut alors et elle examina des pieds à la tête. Debout dans l'embrasure de la porte, elle paraissait avoir des jambes plus longues encore que la veille. En outre, sa chemise laissait deviner une poitrine parfaite. À la voir aussi fraîche qu'une rose et aussi belle que l'aube, Brett sentit sa gore se nouer. « Il ne manquait plus que cela, » se sermonna-t-il intérieurement. « Se laisser troubler par ce danger public, ce garçon manqué qui avait trouvé son meilleur Stetson. » « Bonjour, Jessie, » répondit-il, « je ne vous reconnaissais pas sans votre fusil. » « Ne rêvez pas, M. Murdoch. Ce n'est pas parce que vous avez convaincu ma famille de signer ce contrat que vous avez gagné ma confiance. Je vous avertis que si vous faites la moindre chose qui puisse peiner mes frères ou ma sœur, vous aurez des ennuis bien plus graves qu'un simple trou dans votre chapeau. » « Jessie, je n'ai l'intention de peiner personne, » déclara Brett découragé. « Pourquoi refusez-vous d'admettre que je suis ici pour vous aider ? » « Que nos tests soient positifs ou non, vous serez payés. » « Nous louons votre terre exactement comme le ferait un fermier. Vous gagnez de l'argent. » « Nous vivions tranquilles et vous êtes venus semer le désordre. Vous allez amener des gens et du matériel dans ces champs. » « Cela ne durera que quelques mois, » répondit-il agacé. « Si nous trouvons quelque chose, il y aura un pipeline et quelques équipements, évidemment, mais pas de quoi fouetter un chat. Que diable ! » « Si vous pensez un peu plus au strict minimum dont votre famille a besoin. » « Ma famille n'avait besoin de rien avant votre arrivée. Vous ne pouvez tout de même pas continuer à vivre comme avant la guerre. Vous n'avez même pas le téléphone. » « Ni la télévision, ni un four à micro-ondes, » ajouta-t-il en lui-même. « Ce que nous avons ou pas ne vous regarde pas, M. Murdock. Aussi j'apprécierai que vous repartiez maintenant. » Il allait répondre quand un bruit de moteur se fit entendre derrière lui. Elle se retourna pour voir un vieux Breckford, arrivé par le chemin. Une femme d'une cinquantaine d'années en descendit. Elle portait un jean, un chemisier à fleurs et un chapeau de paille qui couvraient en partie ses cheveux poivres et sel. « Bonjour, Jesse, » dit-elle en montant les marches de la véranda. « Qui est ton ami ? » « Je m'appelle Brett Murdock, madame, » répondit-il sans laisser parler, Jesse. « Je représente la Murdock Oil Company de Dallas. » « Hati Jacob, » déclara la femme en souriant. « Ainsi, c'est vous qui allez creuser ce puits. » « Avant cela, nous allons nous livrer à une série de tests. Pour le moment, nous avons l'autorisation de les effectuer dans trois sections en or de la propriété. » « C'est la raison de ma présence ici, » ajouta-t-il en se tournant vers Jesse. « Je voulais vous remettre le chèque comme un propre, mesdames. Je vous souhaite une bonne journée. » Il tendit une enveloppe à Jesse, puis il fit demi-tour et regagna sa voiture. « Eh bien, ils sont plutôt pas mal au Texas, » déclara Hati, alors que la Mercedes s'éloignait. « Et plutôt casse-pieds, » ajouta Jesse. « Elle rentra dans la cuisine suivie de sa visiteuse. » La jeune femme posa le chèque dans le tiroir et le donnerait à Marc lorsqu'il rentrerait déjeuner. « Qu'il ait au moins le plaisir d'aller payer lui-même les impôts en retard. » « Les casse-pieds sont les hommes les plus intéressants, » commenta Hati. « Les autres sont d'un ennuyeux. » « Je ne m'ennuyais pas du tout avant qu'il arrive. » « Jessica Marie Burke, tu es aussi gourde qu'une poule qui aurait couvé un couteau. » « Je passe ma vie à travailler et à m'occuper de ma famille. Je ne vais pas perdre mon temps à regarder les hommes. » « Maintenant que Marc a eu son bac, si, » rétorqua Hati. « Et puis, tu devrais reprendre tes études. Tu n'as que 23 ans. » « Tu n'as jamais approuvé ton père de t'avoir laissé quitter l'école si tôt. » « Nous n'avions guère le choix, Hati. » « Cathy était un bébé et elle avait besoin de quelqu'un pour l'élever. » « Papa a fait ce qu'il pensait être le mieux pour nous tous. » « Non, ce vieux Walt n'a fait que ce qu'il arrangé, » la corrigea son ami. « Il trouvait que tes études n'avaient pas la moindre importance, d'autant qu'elle te retenait loin de la maison et t'empêchait de travailler à l'affaire. » « Ma chérie, tu n'arriveras à rien sans diplôme. » « Ta mère voulait que vous ayez cette chance qu'on lui avait refusé. » « Elle voulait que vous terminiez vos études. » « C'est trop tard pour moi, Hati. Je ne peux plus retourner à l'école maintenant. Cela poserait trop de problèmes. » Jessie détourna la tête pour cacher son dépit. Malgré les années, elle conservait les mêmes regrets de ne pas avoir terminé sa scolarité. Mais le soin que réclamaient Hati et Josh l'avaient empêché de se consacrer aux études durant ces dernières années d'école. Et ces résultats s'en étaient ressentis. Aussi, son père avait-il pensé qu'elle serait plus utile à la maison. « À quoi sert le bac quand on travaille dans un range ? » « L'instruction ne fait pas de mal à personne, » objecta Hati. « Je sais, » admite-elle. « Marc a eu son bac, et Josh le passera dans quelques années. » « Je parle même d'aller à l'université. Lorsque le trimestre se terminera, Cathy m'a promis qu'elle aurait des « a ». Dans toutes les matières, maman aurait été fière d'elle. » Jessie espérait bien entraîner Hati sur le sujet des enfants, mais celle-ci ne tomba pas dans le piège. « Ne te sous-estime pas, ma grande, » lui dit-elle. « Il existe peu de filles capables d'élever un bébé et deux jeunes garçons à 16 ans. Ta mère serait très fière de toi également. » « Pourquoi n'achèterions-nous pas une télévision ? » demanda Josh. « Nous devons être les seuls habitants du comté à ne pas en avoir. » « Nous n'en avons pas besoin, » déclara Cathy. « C'est plein de violence, et ma maîtresse dit que c'est mauvais pour vous. » Jessie jeta un regard à Marc, qui réprimait mal un sourire à l'autre bout de la table. Après avoir payé leurs impôts, il leur restait encore une belle somme, et ils s'étaient réunis pour décider de la façon de la dépenser. « Bon, je veux bien acquis sa jauge, mais le téléphone, nous en avons vraiment besoin. » « Comme ça, tu pourras appeler Marie-Hélène par cœur, hein ? » rétroquait sa petite sœur malicieuse. « Pas du tout, » proteste à l'adolescent en rougissant. « Mais imagine qu'il y ait une urgence, que l'un de nous tombe malade ou que nous devions appeler les pompiers. » « Alors il faut acheter des vélos, » répondit Cathy. « Ainsi, je pourrais aller chez Cathy chercher de l'aide. Et puis cela nous permettra de faire de l'exercice. C'est important. » « Je fais assez d'exercice comme ça, » dit Josh. « Je préférerais acheter une voiture. » « Du calme, » intervient Marc. « Nous ne sommes pas millionnaires, je vous le rappelle. » « Et avant tout, il faut réparer la clôture du choral et construire de nouvelles stales dans les tables. » « Je suis désolé, petit frère, mais ta première semaine de vacances va être chargée. » « Cependant, nous aurons assez d'argent pour te payer. Pas beaucoup, mais un peu quand même. » « Et moi, je veux être payée aussi, » protesta Cathy. « Tu pourras aider Jessie, » suggère Marc. « Elle va repeindre la cuisine. » « Et je vais faire des rideaux neufs, » ajoutait Jessie, que cela s'est gagné par l'enthousiasme général. « Nous pourrions aller toutes les deux acheter le tissu. Quelle couleur crois-tu que nous devrions choisir ? » La fillette réfléchit un instant avant de répondre. « Bleu, blanc et rouge. » « Cathy, c'est la cuisine que nous peignons par le drapeau national, » déclara Josh. « Ce sont mes couleurs préférées, » retorqua l'enfant sans en demander. « Je les aime beaucoup, moi aussi, » intervint Jessie. « Pourquoi ne pas peindre le mur en blanc, faire des rideaux bleus et acheter des pots rouges pour mes plantes ? » Marc se leva de table et marcha jusqu'à l'interrupteur. « Que diriez-vous de cet emplacement pour le téléphone ? » La semaine suivante passa vite chez le burk. Marc et Josh, aidés par quelques voisins, « Remplacèrent les clôtures en mauvais état, restaurèrent les tables et ajoutèrent les stales nécessaires. » Pendant ce temps, Jessie peignait la cuisine en blanc, et Hattie vint l'aider à coudre les nouveaux rideaux pour les fenêtres et les villes. Lorsque ces transformations furent terminées, Jessie fut étonné de voir tout ce qu'un peu de peinture et quelques mètres de tissu neuf pouvaient transformer. Avec les pots de fleurs en céramique rouge, sagement alignés le long de la paillasse, La pièce avait une allure pimpante. Certes, cela avait coûté plus que prévu, mais il y avait si longtemps qu'ils n'avaient pas eu d'argent à dépenser pour le plaisir. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Pour la première fois depuis des années, leurs ennuis semblaient écartés pour quelque temps. « Jessie, Jessie ! » s'écria Cathy en entrant dans la cuisine. « Le monsieur du téléphone est arrivé. Je peux lui montrer où il doit l'installer ? » La jeune femme jeta un regard par la fenêtre pour voir la camionnette. La visite d'un nouvel étranger la rendait mal à l'aise. Il lui semblait que sa maison était soudain devenue le centre social de Durand, et cela ne lui plaisait pas du tout. « Pourquoi ne le conduis-tu pas jusqu'ici ? » suggéra-t-elle à sa sœur. Quelques minutes plus tard, l'enfant sur-excité rentrait avec un jeune homme vêtu d'un bleu de travail et d'une ceinture à outils. « Voici ma sœur Jessie ! » annonça-t-elle. « Jessie, voilà Mike Hillman. Elle travaille pour la compagnie de téléphone. Tu devrais voir sa camionnette. Elle est remplie de téléphone. Il en a de toutes les couleurs. On pourra en prendre un blanc ? » « Cathy laisse donc M. Hillman travailler ! » l'interrompit Jessie. « Appelle-moi Mike ! » déclara celui-ci. « Tu ne te souviens pas de moi, Jessie. Nous sommes allés à l'école ensemble. » Elle leva la tête et examina le bel homme qui se dressait devant elle, ses cheveux blancs, ses yeux bleus et ce sourire. Oui, elle se souvenait de lui et de son meilleur copain, Tommy Anderson. Le rouge lui monta au jour alors que ses vieux et mauvais souvenirs lui revenaient à la mémoire. « Bien sûr, Mike. Cela fait longtemps. » « Quelques années, » répondit Mike, en la scrutant attentivement. « As-tu eu des nouvelles de Tommy depuis cette époque ? » Heureusement, Cathy intervint. « Ma grande sœur a dit quitter l'école pour s'occuper de moi, » déclara-t-elle. « Mais elle est drôlement intelligente quand même. » « Cathy, » répondit Jessie en rougissant encore davantage. « Va chercher Mark. Il a peut-être changé d'avis au sujet de l'emplacement. » « Il a déjà dit que tu pouvais décider toute seule où tu le voulais. » Visiblement, la petite fille n'avait pas l'intention de quitter la cuisine et de manquer un événement aussi palpitant que la pose du téléphone. Jessie, cependant, n'avait aucune envie de rester avec Mike et de bavarder du bon vieux temps de l'école. « Bien, dans ce cas, c'est moi qui vais le chercher. » Elle franchissait la porte lorsqu'elle fut arrêtée par un mur solide qui lui fit presque perdre l'équilibre. Brett meurt. Elle tendit le bras et l'empêcha de tomber. « Que faites-vous ici ? » « Bonjour à vous aussi, Jessie, » répondit-il amusé. « La chaleur de ses mains qui la tenaient toujours la remplit d'une étrange émotion. » La jeune femme s'écarta d'un pas. « Bonjour, Brett, » s'écria Cathy en embrassant le nouveau venu. « Mike nous installe le téléphone. Tu m'appelleras ? » « Bien sûr, si tu me donnes ton numéro de téléphone. » « Évidemment, » ajouta-t-il après un coup d'œil à Jessie. « Ta grande-sœur n'apprécierait peut-être pas que tu le donnes à n'importe qui, surtout à des garçons. » Cathy éclata de rire, mais Jessie se crispa nerveusement. Elle savait que cela arriverait un jour. Tout changerait si vite qu'elle ne contrôlait plus rien du tout. Puis encore, le tourbillon infernal qui s'abattait sur toute la famille l'avait happée comme les autres. Elle jeta un regard aux étrangers qui avaient envahi sa cuisine, son espace vital, et sortit sans un mot. Il lui fallait se retrouver seule dans un endroit où personne ne dérangeait ses pensées. C'est pas la guidaire jusqu'à la grange. Une fois à l'intérieur, la bonne odeur du foin, du bois fraîchement coupé et des animaux la réconfortant. Grimpeau à l'échelle, elle s'installa devant la lucarne du premier étage. Les genoux sous le menton. Elle se plongea dans la contemplation des hectares de blé qui déroulaient leur tapis doré et ondulant jusqu'aux limites du range. Autour de la maison, les roses aux couleurs tendres remplissaient le jardin de sa mère. D'élimité par une barrière de bois. Au bout de quelques minutes, elle avait recouvré son calme. Elle soupira, soulagée. Mike comptait parmi ce petit nombre de personnes qui avaient été témoins d'une des périodes les plus pénibles de sa vie. Et le revoir avait suscité en elle de douloureux souvenirs. Jessie ne s'était jamais sentie à l'aise à l'école et elle avait été la cible des plaisanteries de ses camarades depuis le début. C'était surtout à cause de son père que l'on se moquait d'elle. Après la mort de sa mère, le caractère de celui-ci avait encore empiré, tout comme le harcèlement des autres élèves, la poussant finalement à abandonner les cours. Son cœur se serra à l'évocation de ce triste passé. Pour se consoler, Jessie allait tirer une caisse rangée dans un coin et en ouvrir le couvercle. À l'intérieur se cachaient ses trésors. Il y avait quelques objets précieux ayant appartenu à sa mère et surtout les livres des mini-burques. La jeune femme caressa leur élure de cuir patinée par le temps. Des classiques, pour la plupart, sa mère les adorait. Et quand Jessie était petite, elle lui lisait des passages de Roméo et Juliette ou de Jane Eyre. Quelques années plus tôt, Attil avait invité à assister au festival Shakespeare de Durand pour ses 21 ans. Au début, Jessie ne se sentait pas à sa place sur le campus de l'université. Mais dès que le rideau du théâtre s'était levé, les pièces du grand dramaturge l'avais captivée. Grâce aux lectures de sa mère, ces personnages faisaient presque partie de sa famille. Et la jeune femme n'avait eu aucun mal à s'identifier avec la belle et amoureuse Juliette. « Oh, Roméo ! Roméo ! » s'écria-t-elle en se penchant par la lucarne comme un balcon. Dans ses rêves, son amoureux était grand, musclé et très beau. Il lui disait des mots d'amour, d'une voix grave et virile. Ce n'était qu'un rêve, mais de temps en temps, Jessie avait besoin d'y croire quelques instants pour échapper au quotidien. « Quel homme es-tu, toi cachée par la nuit, qui trébuche dans mon secret ? Par aucun nom je ne sais te dire que je suis. » Au son de cette voix familière, Jessie sursauta. Brett Murdoch se trouvait derrière elle, appuyée contre le mur de la grange. Quand elle tenta de protester, il va la main pour lui imposer silence. « Mon nom, ô chère sainte, est en haine à moi-même, puisqu'il est ton ennemi. Et si je l'avais écrit, j'aurais déchiré le mot. » Malgré sa surprise, Jessie réussit à déclamer la réplique suivante. « N'es-tu pas, Roméo ? N'es-tu pas un mont aigu ? Ni l'un ni l'autre, ô belle jeune fille, s'ils te déplaisent l'un et l'autre. Les murs du jardin sont hauts et durs à franchir. Sur les ailes légères de l'amour, j'ai passé ce mur. Car les limites de pierre ne retiennent pas l'amour. Ce que peut faire l'amour, l'amour ose le tenter. Ainsi, tes parents ne pourront pas m'arrêter. » La voix de Brett était si vibrante d'émotion et si troublante que la jeune femme en oubliait son texte. Il leva un sourcil interrogateur vers elle. « Je crois que c'est à ma Juliette de parler. » « Euh, j'ai oublié la suite. » « Alors souhaitez-moi simplement bonne nuit, ma Juliette ? » reprit-il en lui prenant la main et en y déposant un baiser. J'ai si frémi à ce délicieux contact et son esprit resta totalement vide. Elle ne pouvait plus penser ni même bouger. Ce fut Brett qui la tira d'embarras. « Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit ! » répéta-t-elle de nouveau dans son rôle. « Séparation est un si doux chagrin que je vais dire bonne nuit jusqu'à demain. Que le sommeil descende sur tes yeux, paix, en ta poitrine. Que ne suis-je sommeil épais pour si doucement reposer. » Il resta un instant silencieux après cette dernière réplique et j'ai si se rendu compte que, finalement, le Roméo de ses rêves ressemblait fort à l'insupportable Brett Murdoch. Cette idée la fit sortir de sa léthargie. « Mais que faites-vous ici ? » « Je vous cherchais, » répondit-il. « Hum, hum, hum. » Surpris par son brusque changement de temps, je voulais parler avec vous plutôt, mais vous sembliez occupé. « Ce n'était pas la peine de vous donner tout ce mal pour me retrouver, » dit-elle avec un soupir lasse. « Mon frère est aussi apte que moi à vous répondre. » Rien n'aurait plus convenu à Brett que cela. Il avait horreur des femmes impulsives et imprévisibles, aussi bien dans la vie que dans les affaires. Mais, en l'occurrence, il n'avait pas le choix. Il voulut sourire à Jesse pour l'amadouer, mais fut soudain arrêté par la lueur vulnérable qui brillait dans ses yeux. Il regretta alors d'avoir demandé à Cathy où se trouvait sa sœur et de l'avoir dérangée dans ce qui semblait bien être sa retraite secrète, pour obtenir une simple signature. Car, enfin, avait-il besoin pour cela de jouer les Roméos avec cette Juliette en jean ? Bon sang, cette femme le poussait à se comporter comme un imbécile. Pour garder la tête sur les épaules, il devait l'imaginer avec un fusil entre les mains. « Il faut que ce soit vous qui signez ce contrat, puisque Marc n'a pas encore 21 ans, » expliqua-t-il. « Ne pouviez-vous pas m'attendre à la maison ? » « Croyez-moi, Jesse, » dit-il en levant la main. « À partir de maintenant, j'attendrai que vous soyez prête, mais pour le moment, il faut que vous signez ce contrat. » « Pourquoi êtes-vous si pressé ? » interrogea la jeune femme étonnée. « Parce que nous voulons commencer les tests sismiques dans deux jours. » « C'est parti, c'est parti. »